et salut youtube nous voilà pour la troisième vidéo pour de ce let's play one more gate on est parti dans la précédente vidéo du coup on a été jusqu'au deuxième élite on a perdu contre je sais pas trop jusqu'où on va pouvoir aller dans ce enfin sur ce sur ce fait sur cette run mais on va essayer d'aller le plus loin possible let's go alors ok il n'y a personne qui me tape donc on va profiter pour améliorer une attaque enfin tout parfait lui va me taper 21 par contre du coup on peut-être la joie défensive si je fais ça là ça monte à 21 21 et je tape et là allez fin de tour ok il va défendre son ami donc on va aller le style et on va oui et on va même les switch de place ah bah il est mort donc il a ce plus c'est tout seul et on finit ah plus 2 de poison sur les ennemis en début de combat ça c'est trop fort après on n'a pas encore un but à cette carte poison je pense pour pour pouvoir réellement faire quelque chose mais le poison c'est très très fort alors je vais relire vite fait pour être sûr ah c'est en début de combat donc non ouais celui là c'est pas le plus fort il est intéressant mais c'est pas le plus fort alors là ils veulent me mettre 14 dégâts sachant qu'il y en a deux qui vont passer on va se protéger quand même on va booster une compétence qui sera celle là pour le prochain tour fin de tour ok continue comme ça on va rebooster celle là pour qu'elle passe à 29 on va l'envoyer comment on va les battre celle là allez ah il va se mettre une immune donc du coup vu que c'est une immune et qui va euh est-ce que je peux quand même m'étourdir oui ok parfait du coup je vais booster cette attaque et on va dire fin de tour et voilà un combat rudement mené plus 5 en un ennemi vaincu ça c'est cool en début de partie comme ça vu qu'on tue assez vite les mobs on va aller au point d'interrogation oh alors cible aléatoire 15 de huile 1 ça c'est 3 aléatoires et bluff 25 de dégâts en cible aléatoire donc ça ça peut me faire 25 à moi du coup c'est risqué quand même et 25 c'est énorme est-ce que j'aurais pas préféré un heal plutôt je me choise après de l'avoir offri faut que je prenne plus de temps pour réfléchir je pense ok donc là ils vont tous prendre la dot voilà et on va commencer avec le bleu ah oui ouais ça fait mal ok 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 lui il va faire 7 de dégâts hum on va faire ça oh non je vais pas penser à ça on va faire ça du coup ouais j'avais pas du tout pensé à ça hop le petit bouclier au moins là cette fois-ci hop ok on a pas beaucoup de sortes de dégâts à l'apparente on étourdit et on va faire ça pour le tuer voilà hop bon 105 points de vie c'est cool hum plus 6 armures après avoir joué ouais ok c'est celle de tout à l'heure du coup on a quand même pas mal de points de vie 105 ok le premier boss c'est l'hite on a quand même pas mal de points de vie 105 du coup on risque pas de se faire éclater on va retenter ça ça me fait un peu peur mais on va le retenter voilà c'est ce que je craignais le plus ok hum ah c'est pas mon dieu préféré celui-là pas du tout mon dieu préféré hum 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 on va se protéger à nouveau hum 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 aller on va lancer ça hop un en moins hum 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 on va lancer ça hop et on va passer hum on va en dépenser une même si ça sert à rien mais c'est vous relibéré de la place et on le termine allez 71 points de vie c'est encore jouable on peut encore aller un peu loin qu'est-ce qu'on va voir dans le choix de ces deux cartes étoiles oh jamais vu initiative donne plus 9 en armure ou pioche de cartes en échange d'une enfin de deux du coup hum hum c'est un coup de deux quand même on va prendre ça ça c'est gratuit au moins et ça c'était quoi plus 20 points de vie comme tout à l'heure alors qu'est-ce qu'on peut faire ici 10 en armure en début de partie non le poison c'est cool 30 kamas c'est combien ça en une part en perfect non 4 poisons non et 2 poisons à chaque fois qu'un personnage est bousculé ça ça peut être intéressant on peut l'acheter donc on va l'abandonner vous allez voir avec les poisons on a des combos bon là pour le moment on a pas grand chose comme je l'ai dit tout à l'heure mais il y a des possibilités assez intéressantes quand même hop on va se heal et on est reparti combat suivant en fait vu qu'on bouscule beaucoup dans les combats vu qu'on bouscule beaucoup dans les combats et bien ça peut être très très intéressant de bousculer à tout moment alors enfin en plus de bousculer ça peut être intéressant ce que je veux dire c'est de j'ai perdu mémoire du coup vu qu'on bouscule beaucoup ça peut être intéressant de poser une dot en même temps parce que vous verrez qu'en fait après ça dépend bien sûr du build qu'on fera du deck build qu'on fera mais il y a des moments où on bouscule énormément donc il faut en profiter lui on va aller le stun on va faire ça ça et ça pour éviter de notre main parce qu'on a quand même deux cartes d'armure on n'en a pas besoin de plus surtout que ça ça met poison à toutes les cibles donc c'est énorme on va faire ça hop comme ça on en tue un lui il va nous taper 7 donc on va déposer ça là et on va mettre un bouclier fin de tour ok il va vouloir taper 22 donc 7 19 hop on va poser ça sur nous on va faire ça 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 et ça du coup on prendra pas grand chose en dégâts je préfère je ferais jouer safe alors peut-être que j'aurais plus le tube je dirais est-ce que 22 points de vie en faisant les plus non j'aurais pas pu j'aurais pas pu donc là regardez dès qu'on bouscule même s'il n'y a personne autour il prend deux et du coup tous ses alliés vont prendre deux c'est pour ça que ça peut être intéressant voilà là par contre j'ai très très mal joué hop ok 7 et on finit le tour et comme ça il meurt on a eu la chance d'avoir pioché la dernière carte même si je me doutais un peu qu'on allait avoir une carte dégâts mais si le combat se termine par un perfect non je préfère récupérer des points de vie à chaque fois parce qu'il nous reste 15 points de vie à récupérer combat suivant ok on va tenter le bluff ok ça tue ça tape le premier derrière il veut nous faire 12 on peut faire ça ici et faire 12 de bouclier pour prendre 0 c'est quand même dépensé 2 quarts mais bon hop on prend des dégâts de la dot lui il faut faire attention à chaque fois ses dégâts sont énormes en principe on peut faire ça hop et derrière ça hop ok là regardez hop on va les échanger de place ce qui va lui remettre la dot hop on va en échange piocher contre celle là oh celle là contre celle là ici on va le tuer et là on va l'étourdir la petite dot qui fait son effet hop on lui en met une dot on va sacrifier une carte taper et on le tuera pas donc on va passer voilà on va attendre hop ok 16 on va passer et on prendra que 1 et voilà le petit perfect qui fait du bien débloquer unité de vogue fou lorsque vous non alors on va aller où la foudre ça peut être intéressant je pense hop ah c'est quoi ça c'est le 7 et 2 puis de réfaction premier ennemi premier ennemi pose 5 de poison ou propage son poison derrière lui on va prendre celui là 5 de poison ça peut aider énormément est-ce qu'on retente le 25 de bluff alors déjà ce qu'on peut faire c'est échanger pour mettre du poison alors je sais pas on va mettre les 25 de bluff ok on va switch pour mettre le poison personne ne tape du coup on va améliorer cette compétence là pour étourdir ok elle a boosté lui ok 31 dégâts ça ça peut faire mal on va poser 5 étourdir et le déplacer hop comme ça il a 10 chaque tour pendant 10 tours il prendra des dégâts et c'est énorme il y a personne qui me tape encore donc là on va casser un peu le boulot même si il dispara au prochain tour donc en fait j'aurais dû garder la carte dans le principe mais comme ça ça fait une petite retard j'aurais même mieux fait de cloquer ça bon c'est pas on va enchaîner avec la salve hop on en tue un et derrière on va booster cette compétence et on va éviter notre main on a trop d'armure hop ok ça on s'amuse un peu là il a 8 du coup il va tenter une attaque à 17 on va booster ça pour faire 31 dégâts hop on va mettre ça et on va terminer celui-là lui aussi il est fini assaut hop plus qu'un et voilà notre deuxième élite battue plus 3 armures à chaque début de tour ça peut être intéressant mais non ah c'était pas un élite j'ai dit quoi j'ai dit des bêtises là donc là c'est un coffre prenons-le un petit pactole allez 191 200 ça m'a même temps ok je sais pas pourquoi mais tant mieux hop et un point d'exclamation qu'est-ce que ça va bien être ok encore un coffre écafli ah perdu qui ça va bien être ok ça doit toujours être lui en fait ça doit toujours être lui allez du coup un pour un ça passe et non ça passe pas on va les stun et on va passer le tour on va faire ça on va faire ça hop hop et fin de tour il me vole 5 pièces du coup ah il va bientôt partir je l'aurai pas il va partir avec mes pièces oh il va manquer un ah peut-être que la dot va le toucher ouais je l'ai eu quand même 65 et 24 ok ok bon on est à 106 points de vie c'est cool espérons passer ce combat là alors pour le premier tour personne ne me tape donc nous on va commencer à faire des dégâts ici hop hop et voilà ok 20 d'armure c'est énorme il va me trapper 31 oh encore moins ok je vais me couvrir quand même aïe 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 deux fois dessus le bluff sur moi alors qu'on était 4 cette fois-ci ok je vais y mettre alors je vais faire ça hop on va mettre la dot là et j'ai bien envie de taper fort sur lui on va le stun on va lui taper ça hop 28 dégâts autour ok il y a lui qui va vouloir me taper qui veut me taper je pourrais pas le tuer à ce tour là je vais faire tout et deux je pense ok et on va enchaîner avec ça ok je vais prendre le char avec le 16 là quand même oh 26 ok et oui vu qu'il joue en premier ok il y a personne qui veut me taper là quand j'ai des cartes en rame il y a personne qui me tape la dot ne le tuera pas il va se mettre un énorme boubou ça craint 33 dégâts on va booster ça hop je peux pas faire mieux que 28 oh bah il est mort bon j'aurais pas dû me mettre le boubou c'est mal j'ai pas du tout regardé je vais paniquer alors ok on va claquer ça à la base ça on va booster ça deux fois ici on va sacrifier ça hop et hop on va tenter 5 on va on va switch les deux hop ferme on a où est-ce que ça sert on va faire ça on va switch hop c'est fini hop fin de la partie 12 armures tous les 3 tours non je préfère les 20 points de vie même si c'est pas énorme bestialité inflige des dégâts en ignorant les armures ah ouais 3 en coup par contre après lui c'est 4 en coup pour 10 ouais mais il fait bousculade on va prendre lui est-ce qu'on va encore pouvoir aller loin alors qu'on a fait qu'une seule ce serait cool ça qu'on continue à aller aussi loin alors qu'on a fait qu'une seule et unique run avant celle-là je suis considérable ah ouais ok comme un simple forgeron ici ça ça m'intéresse pas ça plus 1 de poison à tous les ennemis en début de tour hop on vend ça et on va acheter ça hop et on va l'améliorer ça hop 1 plus 3 après une l'embusculade plus 3 à tous les débuts de tour en vrai ça c'est plus fort je trouve hop ça ça et ça on peut plus l'acheter ok hop on est parti à chaque début de tour plus 3 c'est énorme un plus 3 de poison ok bon là on est contre les bouts tous chaman ça va commencer à être compliqué regardez il fait 30 de dégâts de base et on n'a pas de stun ça craint un peu on va faire comme on peut il a 5 de dégâts il va prendre 5 de dégâts quand même on va tank 19 ça va faire 11 de dégâts on va être à 25 et lui il va mettre un boubou bien sûr sur lui ouais ça c'est chiant ok on a quand même ça là il va mentra pour 3 tours on va faire ça hop ça balance un stun et ça met une dot et on va devoir dire fin de tour et on va prendre 12 bon je pense que c'est bientôt la fin on a quand même bien joué je trouve alors bien sûr c'est possible que je fasse des erreurs qu'il y ait des trucs qui soient plus simples que ce que je fais mais ça risquait quand même oh bah je me suis tué bon bon bah voilà ce sera la fin de la vidéo ça aurait été le beau jeu en vrai ça m'aurait permis de gagner mais mais c'est pas le cas c'est pas le cas du tout ok donc là vous voyez avec cette dot là qui est trop forte on peut aller super loin en fait on peut poser plein 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 de dots et du coup à chaque tour les mobs ils vont en fait on stun on dote on stun on dote et au final les mobs se tuent à petit feu et et ça nous évite de faire des combats trop compliqués en fait voilà et en plus on a ce petit ce petit item là qui peut nous servir en plus de ça ah il nous manque un ici pour améliorer parce que regardez une amélioration ici ça met 5 en dote c'est énorme ok donc du coup là qu'est-ce qu'on va acheter on va acheter ça hop et on va acheter celle là hop celle là on en achètera encore une la prochaine fois qu'on revient ici du coup on n'a pas pu améliorer ça on peut pas en avoir d'autres oh c'est chiant ok bon voilà fermé et on va rester oh ça m'embête un peu comment on peut faire on va acheter ça 15 ça coûte celui-là aussi en fait si on augmente nos dégâts en soi vu que notre build il est pas à son maximum mais vu qu'on a toutes ces cartes si on les améliore on pourra aller un petit peu plus loin en fait c'est ça l'objectif d'un roguelike c'est ok auberge vous avez récupéré suffisamment de cartes pour éditer votre deck rendez-vous à l'auberge maman ok donc du coup désolé mon mignon mais j'ai pas de mousse pour toi qu'est-ce que je te sers à la place alors moi je veux ça 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 alors qu'est-ce qu'on peut retirer on va retirer un comme ça sinon ça fait trop d'armure on peut retirer un comme ça et il nous en reste une on va retirer une frappe comme ça je pense ça c'est bien comme ça on peut choisir qui joue en premier tour ah ouais on va rester comme ça allez let's go Zek me parait plutôt bien hop la petite première quête qu'on va avoir du coup là c'est le journal de quête dératisation les champs élisés les champs alisés pardon un rat a élu domicile dans ma cave j'ai la phobie de ces sales rongeurs quelqu'un pourrait-il venir aider la vieille dame que je suis et virer ce parasite m'aimer no pause donc voici la prochaine quête qu'on va devoir faire enfin la première quête qu'on va devoir faire on a fini pour aujourd'hui ce combat enfin cette run a été super cool je trouve on a été assez loin on verra où on peut aller dans la prochaine vidéo qui sera demain je vous souhaite une agréable journée à demain on a été assez loin